B-Mobile, c'est une banque digitale pour l'Afrique, principalement pour les sous-bancarisés. Le but, c'est d'utiliser la technologie pour offrir des services bancaires moins chers et accessibles aux populations qui n'ont pas de compte en banque. Nous utilisons la blockchain en tant que technologie pour bouger des fonds de personne à personne à moindre coût. Et c'est ce qui nous permet d'amener la solution aux masses, vraiment dans plusieurs pays en Afrique, maintenant dans 30 pays, et de donner un service d'inclusion financière pour que ces gens-là puissent améliorer leur vie au quotidien. Après avoir passé des années à développer sa banque numérique, Cédric Jeannot lance B-Mobile en mai 2020. Quand on a lancé, le business a simplement explosé. On est passé en remittance de quelques centaines de dollars à quelques milliers de dollars en quelques semaines, à d'un coup, en moins de trois mois, 8 millions de dollars par semaine. C'était vraiment la preuve qu'il y avait un gros problème qui n'était pas adressé. Et notre technologie permet d'envoyer de l'argent à moindre coût. Et donc, c'est devenu extrêmement populaire. La pandémie, pour nous, a été un accélérateur. Je pense que beaucoup de gens cherchaient des solutions digitales, sans contact, où ils pouvaient envoyer de l'argent sans se rendre dans un bureau de Western Union ou MoneyGram. L'entreprise, basée à Waterloo, dans le sud de l'Ontario, a su rapidement rentabiliser son investissement. Construire une banque, c'est toujours très cher. Une banque digitale, c'est aussi cher. Dans notre cas, c'est, oui, on parle de millions et millions de dollars, d'infrastructures au départ pour construire la plateforme technologique. Mais dans le cas de Bimobile, on est devenu rentable dès la première année, dès le 11e mois, ce qui est quelque chose de très exceptionnel. La plateforme a maintenant une deuxième vocation. Elle sert aussi de banque pour les crypto-monnaies, comme le Bitcoin et l'Ethereum. B1 permet aussi d'échanger des sommes en dollars canadiens ou américains, en euros ou en livres britanniques. Ça grossit tellement qu'on a dû arrêter les nouveaux comptes pour augmenter notre infrastructure technologique, pour supporter le nombre d'utilisateurs, le gros montant de volume. Et là, maintenant, c'est en train d'être lancé avec une liste d'attente de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Parce qu'en ce moment, c'est très, très compliqué d'avoir accès aux crypto-monnaies. Il faut plusieurs intermédiaires. C'est très cher. L'entreprise a connu cette croissance fulgurante avec une vingtaine d'employés seulement. Elle compte en embaucher 70 de plus dans la prochaine année pour percer dans de nouveaux marchés. L'avantage, c'est de pouvoir vraiment résoudre de gros problèmes qui ont vraiment un impact sur la vie des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada